Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance sera pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser que ce soit d'une manière simple, sur des petites choses du quotidien comme d'une manière plus forte et plus importante, ça puisse vous aider ou vous apporter quelque chose de positif à un maximum d'entre vous puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Ce tarot sera la base de mes trois lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure du tirage. Allez, on y va. C'est parti. Allez, en premier, mes lions, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de septembre. Ok. Le 7 d'épée. On ne fuit plus, on voit les choses telles qu'elles sont. Une transparence et une honnêteté. J'ai l'impression qu'on est honnête. Pas que vous ayez été malhonnête, mais c'est-à-dire que même vis-à-vis de vous, vous ne voulez plus porter d'œillère afin de voir une situation telle que on a voulu que vous la perceviez, soit telle que vous vouliez vous l'apercevoir parce qu'il y a des situations comme ça, mes lions, où quand on veut qu'une situation, elle se passe comme on la souhaite, on la crée dans son esprit ou alors on accepte d'entendre comme l'autre voudrait. Ça peut être ça, c'est le sentiment de je me sens trahi, je me sens berné. C'est-à-dire qu'on vous a présenté une situation telle qu'elle était, on vous a dit des choses, vous vous êtes comme projeté dans ça tel qu'on vous l'a dit et pour pouvoir, même si on ne la vit pas encore tout à fait comme on l'a dit, on a envie de continuer à la faire exister dans son esprit comme elle a été dite ou elle a été proposée ou amenée ou voilà. Mais quelque part, on fuit une certaine réalité. C'est un sentiment de fuite, d'accord ? Soit je me mens à moi-même, soit je peux aussi mentir à l'autre dans le sens où il y a des choses qui ne vont pas vis-à-vis de l'autre, mais je ne le dis pas. Je fuis, je fuis un sujet, je fuis une discussion. L'autre me dit, salut, comment tu vas ? Et moi, je ne vais pas bien. Je lui dis, oui, ça va, tout va bien, machin. Vous voyez, c'est l'idée de devenir beaucoup, de voir les choses telles qu'elles sont avec la vérité et pas se les compter d'une manière différente ou se les projeter d'une manière différente ou de vouloir la faire exister comme on la souhaiterait. Il y a ce qu'on souhaite, mais il y a les faits. Et là, j'ai l'impression qu'on ne fuit plus peut-être une discussion ou d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Il n'y a plus de mensonges. Voilà, on arrête avec les masques, ok ? Parce que là, on vous parle de ça avec le 7DP. Le 7DP dit, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Parce qu'en fait, du coup, c'est ça. C'est que dans une situation qu'on vit ou dans un contexte ou une opportunité qu'on vit ou quelque part, on se dit des choses qui ne sont pas forcément la vérité ou la réalité, juste pour continuer à faire perdurer cette chose-là, on est dans une forme de mensonge pour soi-même. Et ça fait perdre sa tranquillité. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien au fond de soi que ce qu'on est en train de projeter ou de vivre n'est pas la même chose. Donc, quelque part, on perd sa tranquillité d'esprit. Et puis, on peut aussi s'enfermer dans quelque chose qui n'est pas réel, qui est réel. On ne dit pas que ça ne peut pas l'être réel. On dit juste qu'il y a quand même des vérités qui ont besoin d'être dites, même si on change complètement de discours, par exemple. On peut avoir dit à quelqu'un pendant des années, « Ouais, tout va bien, tout va bien. » Et d'un jour, on dit, « Non, en fait, ça ne va pas. » Et depuis tant de temps, ça ne va pas. Et la personne, elle peut dire, « Mais pourquoi est-ce que tu m'as dit que ça allait ? » Pour tout un tas de raisons, en fait. Mais là, il y a vraiment cette idée de revenir à la vérité et à la transparence et de ne plus fuir, quelque part, une réalité. Parce que c'est aussi ça, le 7 d'épée, c'est la fuite. On ne rentre pas vraiment dans un sujet, on ne répond pas volontairement à certaines questions. Vous voyez, on tourne un peu autour du pot comme ça. Il y a « Faites attention et soyez conscients des agissements d'autrui, pertes matérielles, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. » J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui est caché, pas sain, tout ce qu'on se dit à soi-même, mais qu'on n'est pas en alignement avec tout ça, tout ce qu'on dit à l'autre, mais qu'on n'est pas en alignement avec tout ça, on est fiers de vous parce qu'en fait, vous amenez une dimension de transparence. On arrête de faire perdurer cette énergie du 7 d'épée, de « j'arrête de me chanter des chansons, j'arrête de me dire des choses pour pouvoir continuer à faire ci ou à faire ça. » Ça peut être par exemple professionnel, je sais que je dois quitter, mais je me mens à moi-même. Je me donne tout un tas de raisons, un tas d'excuses, tout un tas de trucs qui font que finalement, je n'affronte pas réellement. Mais quand on n'affronte pas, c'est qu'on a quelque part des peurs, on a peur d'être berné, qu'on nous prenne quelque chose. Ça peut être aussi le fait d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, ou d'avoir un sentiment de trahison dans une situation ou au moins de malhonnêteté. Et on aurait dû peut-être… Enfin, moi, je sens que c'est ce que vous vous dites. Je sais que ce n'était pas honnête, mais ce qui s'est passé n'est pas de ma responsabilité, d'accord ? Je l'ai subi. Par contre, dans quelle mesure est ma responsabilité à moi pour que ça continue à m'impacter aujourd'hui ou pour que je continue à accorder du crédit à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec moi ? Pour ça, il faut bien se mettre des œillères. Quelqu'un qui vous trompe et qui vous ment ou que vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui est caché, qui peut être… Vous voyez, si on porte des masques, etc. Je pense que ça, vous n'en pouvez plus. Et il y a vraiment l'idée de traiter ça en priorité et de ne plus clairement fuir, quoi. Fuir en étant en même temps dans une forme de déni. Vous voyez, c'est ça. On arrête avec le déni, on veut voir les choses telles qu'elles sont, là. Et puis, comme je vous disais, pour celles et ceux qui ont été trompés, trahis, ou qu'on aurait berné, à qui on aurait subtilisé quelque chose, que ce soit émotionnel ou de la confiance en vous. Le simple fait de vous avoir dit des choses et que vous y avez cru et que ce n'est pas fait, vous avez l'impression qu'on vous a volé comme une part d'insouciance ou quelque chose. Ça peut être ça, OK ? Eh bien, aujourd'hui, on ne trouve plus d'excuses à l'autre non plus, en fait. Vous voyez ? C'est il ou elle n'est peut-être pas comme ça dans le fond, mais en attendant, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me fie aux faits et j'arrête de vouloir lui trouver tout un tas d'excuses ou me trouver tout un tas d'excuses. À un moment donné, il faut amener une certaine dimension de vérité là-dedans. OK ? OK. Et peut-être que ça, ça fait longtemps que vous avez envie de le dire ou que ça mériterait d'être dit de votre perception des choses. Mais peut-être qu'à chaque fois, vous avez comme repoussé l'échéance de dire la vérité et préférer continuer à fuir parce qu'on appréhende la conséquence de qu'est-ce qui va se passer si je dis ça, en fait. Si je ne fuis plus, si j'affronte, si je ne vais pas bien et que je le dis tel que c'est, si je ne porte pas de masque, j'appréhende la réaction des autres ou de l'autre ou comment ça pourrait se passer. Mais vous, finalement, ça vous déstabilise dans le quotidien. Parce que quand la personne, elle rentre chez elle, elle dit « Ah ben, j'ai croisé un tel, il ou elle va bien, comme d'habitude, c'est génial, ça ne l'empêche pas de vivre. » Mais vous, vous savez pertinemment, rentrant chez vous, que vous avez porté un masque ou vous avez dit quelque chose qui n'est pas forcément votre vérité intérieure. Et vous en avez comme ras-le-bol, j'ai l'impression de devoir vivre en fonction de « Je dois avoir tel comportement pour plus m'intégrer ou être vraiment dans les énergies de ce que veut la société, veut ces gens, veulent ce groupe, etc. Parce qu'en faisant ça, c'est moi-même que je trahis. » « Avec quelle énergie on vous fait sentir qu'on est fiers de vous ? » Le 5 de coupe. Ce n'est pas évident, comme Énergie Mélion. Mais c'est très bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est fiers de vous parce que ce que vous traitez, finalement, c'est la base de votre instabilité ou de vos blessures ou de ce qui vous blesse dans le quotidien émotionnellement. Aujourd'hui, vous n'allez plus fuir des peurs du passé ou alors vous avez vécu quelque chose qui vous a blessé. Parce que le 5 de coupe, ça peut être une rupture, une séparation ou une séparation momentanée. Mais c'est surtout, je fais plus focus sur le négatif que sur le potentiel positif. Et je ne peux pas voir le potentiel positif. Pourquoi ? Parce que je suis encore trop émotionnellement focus. Parce que je le vis de manière concrète sur tout ce qui a échoué, ce qui s'est cassé, ce qui ne va plus, ce qui ne marche plus. Le 5 de coupe, c'est la mélancolie, c'est la tristesse et c'est toujours attrait au passé. D'accord ? Donc, avec quelle énergie on vous fait sentir qu'on est fiers de vous ? C'est qu'aujourd'hui, quand quelque chose qui vous a blessé dans le passé ou depuis le passé et depuis un certain temps dans le passé jusqu'à maintenant, ça revient en boucle et que c'est toujours comme présent dans votre quotidien, ce qui vous empêche de pouvoir accéder à ces coupes pleines-là. Vous voyez, regardez, là, il y a des coupes qui sont renversées, cassées à terre, etc. Là, il y en a une à la moitié bancale et là, il y en a deux derrière, elles sont pleines, elles sont stables, elles sont là. Mais elle ne peut pas les voir celles-là. Pourquoi ? Parce que dans le quotidien aujourd'hui, il y a encore des choses qui se passent ou qu'on tolère ou qui sont justement faites ou que les autres se permettent de faire ou que quelqu'un particulier se permet de faire parce que ça marche tout le temps, ça fonctionne. Donc, le contexte est toujours là. En fait, ce n'est pas que vous, vous n'avez pas travaillé et pas avancé de manière personnelle, intérieure, mais dans les faits. Ce qui se passe, c'est que c'est toujours comme ça. On a toujours la sensation d'être dans un contexte d'énergie du passé, d'énergie de ça vient raviver mes blessures ou alors c'est toujours cette blessure-là que je vis depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 30 ans depuis ma naissance et c'est toujours ça qui se répète, répète, répète. Et quelque part, on vous fait comme faire focus sur ça pour que enfin, j'ai l'impression, vous arrêtiez justement, vous dites stop à ça finalement. Et puis, c'est le côté de ok, aujourd'hui, émotionnellement, qu'est-ce que je suis en train de vivre qui soit me fait penser à une blessure du passé, soit ça fait longtemps que c'est présent dans ma vie, dans le passé et quelle vérité je peux y amener et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se présente, qui fait référence à une blessure du passé, de la mélancolie, de la tristesse, etc., vous ne fuyez plus, vous ne donnez plus d'excuses à ça, vous affrontez vos blessures du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a l'occasion qui se présente, oui, ça fait mal, oui, ça va me faire de la peine, mais aujourd'hui, je vais arrêter de me faire croire ou de te faire croire que ça, c'est encore possible. Ça suffit. On arrête avec… En fait, là, c'est vraiment j'arrête avec tout ce qui, depuis longtemps, depuis mon passé ou en fonction de mon passé vécu, ce qui peut venir toujours me faire vivre cette blessure-là ou ce chagrin-là. Impeccable. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une phase sur le mois de septembre, Mélion, où émotionnellement, vous pensiez avoir avancé et vous aurez l'impression de reculer émotionnellement du style « je pensais que ça, c'était réglé et de nouveau, ça me submerge ». Eh bien, en fait, quelque part, on vous fait vivre cette émotion-là ou vous revivez cette émotion-là pour enfin venir la traiter, l'affronter, la voir telle qu'elle est et ne plus vous mentir. à vous-même. Parfois, on peut avoir tellement envie d'avancer et de travailler sur soi par rapport à une blessure qu'on préfère se dire certaines choses et pour ne pas avoir à vivre l'émotionnel parce qu'on l'a tellement vécu qu'on se dit « ça ne s'arrêtera jamais cette émotionnelle qui vient me peser ou cette blessure qui me fait mal ». En fait, si, mais il faut vraiment la drainer jusqu'à la dernière goutte. S'il reste une seule goutte, eh bien, ça pourrait de nouveau de nouveau vous submerger. En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc là, on vient finir de traiter et on amène une vérité, une transparence par rapport à une blessure, un chagrin. Voilà. J'ai l'impression que ça peut être vous aussi qui arrêtez et qui dites à quelqu'un « stop, c'est terminé, j'arrête ». Émotionnellement, même ça peut être même professionnel, vous pouvez émotionnellement, je ne sais pas moi, ne plus être bien dans votre boulot mais vous êtes attaché à vos collègues parce qu'il y a forcément de l'émotionnel ou alors il y a une dimension empathique par rapport à votre patron, votre patronne parce que ça peut être, je ne sais pas moi, une petite structure ou quoi et quelque part, le 5 de coupe, c'est aussi la séparation ou c'est le sentiment de séparation. Donc, c'est ouais mais du coup, si je quitte mon travail, je peux faire de la peine à mes collègues ou alors je vais mettre en difficulté mon patron, ma patronne ou machin. Vous voyez, ça fait 10 ans que je bosse avec eux et forcément, il y a une dimension émotionnelle, ça va être compliqué. Est-ce que quelque part, savoir qu'on doit arrêter une situation ne vous renvoie pas vous à un sentiment de perte du passé ou de deuil qui n'a pas été fait par le passé et quelque part, si on a du mal à arrêter quelque chose, c'est parce que ça vient directement raviver cette blessure-là parce que quelqu'un arrête pour nous une situation, que nous, on arrête quelque chose quand il y a la blessure, en fait, elle est vécue exactement de la même manière. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle vient se raviver de la même manière. On peut ne pas avoir envie de quitter quelque chose même si on sait pertinemment qu'on doit lui quitter et qu'on doit avoir la vérité en face tout simplement parce que s'il y a la blessure de rejet, d'abandon, etc., du passé, on peut se dire du coup, moi, je suis en train de faire ça, je suis en train de rejeter et d'abandonner. Donc, en faisant ça, il y a une certaine forme de culpabilité ou alors, je sais ce que c'est parce que moi, ça m'est déjà arrivé et du coup, c'est ce que je vais faire subir à l'autre. Donc, on s'empêche de le faire parce qu'on ne veut pas faire subir à l'autre. Mais quelque part, on fuit. C'est encore une... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toute la dimension émotionnelle, d'accord ? Mais vous, vous êtes responsable de vous et de votre émotionnel et la personne ou les personnes sont responsables de leur émotionnel, leur boulot, leur truc. Ne vous inquiétez pas, mais Lyon, si c'est admettons un travail que vous voulez quitter, d'accord ? Parce que ce n'est pas honnête, parce qu'on vous gruge et ci et là, mais qu'il y a une dimension émotionnelle avec certaines personnes que vous aimez bien, vous n'êtes pas quelqu'un d'irremplaçable. C'est-à-dire que si on ne peut plus vous berner, ce n'est pas des capacités des gens pas très honnêtes à pouvoir faire ça. Et j'ai l'impression que quelque part, vous vous en rendez compte là. Et donc, si ce n'est pas ça ou sous cette forme d'exemple-là que je viens de donner, là, c'est vraiment OK. Pour pouvoir arrêter définitivement avec mon passé, je dois arrêter de le fuir. Je dois juste l'affronter. OK. Ouais. Allez. Est-ce que quelque part, on ne s'est pas un peu précipité en se mentant à soi-même dans une situation qui concerne quelque chose du passé qui a été blessant, etc. Et on est en train peut-être de se réenfermer ou avoir la sensation de se dire si je vais dans ce sens-là, je vais me réenfermer dans un truc dégueulasse émotionnellement. C'est possible. Et on est fiers de vous parce que vous aviez peut-être besoin comme d'y revenir pour pouvoir vous rendre compte que ce n'est définitivement pas pour vous ou que définitivement vous avez vraiment là, stop, c'est la goutte de trop. J'arrête. J'arrête de vivre cette émotion-là. Il y a mon passé, certes, mais ça fait… J'ai l'impression que… Vous savez, moi, là, j'ai cette sensation de… Ça fait tant de temps que dans mon présent, je vis le passé ou je vis ce que je ne veux pas vivre ou ce que j'ai eu vécu dans le passé que je ne voulais pas vivre. J'ai un peu ça, là. OK. Quel conseil on vous donne, Mélion ? Quelque part, si vous êtes… Je ne sais pas, moi, admettons, vous aviez eu un doute sur une ancienne relation qui vous avait fait du mal, vous êtes revenu vers quelqu'un ou quelqu'un est revenu vers vous et quelque part, vous y êtes allé en vous disant « Bon, il y a eu beaucoup de contre, émotionnellement, ça a été compliqué à l'époque, machin, un, 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 un. » Bon, ben là, pourquoi pas ? Parce qu'il peut quand même y avoir ça de bon, ça de bon, ça de bon. Mais au final, on n'a pas pris en compte ce qui était de négatif. D'accord ? Donc, on y est allé. Donc, quelque part, on s'est… Ce n'est pas sans réfléchir, mais on a décidé volontairement de mettre la part négative de côté pour pouvoir faire exister effectivement le potentiel positif. Et au final, on se dit « Ouais, mais du coup, si je reviens encore une fois sur ma décision, peut-être que j'ai peur d'être vu comme un traître, une traître, quelqu'un qui fuit, etc. » Mais non, c'était juste que pourquoi j'y suis revenue et pourquoi si, et là, et là, ben tout simplement parce qu'il fallait dans le processus de vraiment venir vous assurer que soit ce n'est pas bon pour vous, soit il y a encore des choses à traiter. Voyez ? C'est ça. C'est que des fois, on se dit « Mais pourquoi est-ce que je vis ça ? Ou pourquoi je revis ça ? Ou pourquoi j'ai pris telle décision ? Et quelque part, maintenant, je reviens en arrière encore une fois et puis voilà, j'ai l'impression de tourner autour du pot ou de ne pas être très honnête vis-à-vis de moi-même, etc. » Ben, c'est parce que pour pouvoir s'en rendre compte de cette problématique et de ce blocage, ben il fallait le revivre tout simplement. Libérez-vous des relations toxiques. Voilà le conseil qu'on vous donne. Donc, c'est soit vous-même, avec vous-même, par exemple, si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre, d'accord ? Et qu'il n'y a que vous que ça concerne dans une décision à devoir prendre dans quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Un travail, une association, le fait de tous les dimanches, aller manger chez papy, mamie, mais ça se passe mal ou il y a des disputes ou ça ne va pas. Vous voyez, il y a une ambiance qui n'est pas bonne pour vous. Ou alors, on se sert de vous ou alors, on vient vous blesser ou alors, on vous a emprunté de l'argent ou on ne vous le rend jamais sous prétexte que c'est des gens. Vous voyez, ça peut être tout un tas de raisons. Mais en tout cas, c'est suffisamment important pour que vous vous sentiez trahié. Vous aimeriez, par exemple, je ne sais pas moi, admettons, aller réclamer cet argent à quelqu'un mais vous n'osez pas le faire. Vous n'osez pas le faire parce que sinon, ces gens-là qui vous ont, genre, c'est un exemple, vous ont emprunté de l'argent, d'accord ? Vous ont dit qu'ils allaient vous le rendre. Donc, pourquoi aller leur demander ? Et vous, vous les aimez suffisamment pour vous dire, ouais, mais du coup, si je leur réclame, ça peut poser des problèmes, d'accord ? Donc, et j'ai peur de me faire rejeter, abandonner ou que ça me fasse de la peine émotionnellement s'ils réagissent mal. Mais le problème, ce n'est pas vous qui allez réclamer ce qu'on vous doit. Le problème, c'est la personne à la base qui vous a emprunté de l'argent parce que vous étiez de la famille ou quelqu'un de suffisamment proche et que par amour, vous avez prêté. Aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu à vouloir récupérer votre truc parce que c'est normal et puis vous avez peut-être des projets ou vous manquez finalement d'argent, etc. Et puis, mais là, ce qui est mis en priorité, c'est la personne, comment elle pourrait réagir ? Mais en fait, on s'en fout quoi. C'est votre bien-être à vous et à un moment donné, vous vous dites cette personne finalement, elle est en train de me la mettre à l'envers, etc. Plus jamais, mais quand même, je ne veux pas renoncer au fait qu'elle me rembourse. Pour pouvoir se libérer, certes, il faut y aller, il faut affronter ça et même si cette personne, elle réagit mal, là, vous pouvez lui dire « Attends, je t'arrête de suite. Le problème, ce n'est pas moi qui viens te dire c'est quoi là le problème. Le problème, c'est que c'est toi qui fuis tes responsabilités. » Ça peut être ça aussi. On est fiers de vous pour ça parce que quelque part, vous affrontez le truc quoi en disant « Attends, c'est pas moi qui te réclame mon argent le problème. » Parce que la personne, elle peut avoir tout un tas de réactions qui se disent « Ouais, tu ne me fais pas confiance, mais je te l'ai dit, mais machin, et tu ne peux pas me laisser un peu plus de temps, et machin. » Il y a des gens qui réagissent comme ça. Mais en fait, c'est bon, et à la base, vous, vous avez prêté. D'accord ? On a dit qu'on vous le rendait. Donc, à partir du moment où on vous a dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, le problème, ce n'est pas vous qui allez demander des comptes. D'accord ? Le problème, c'est la personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et donc, finalement, même si ça vous blesse, ça vous fait mal et que vous avez peur, cette personne, elle dit « C'est bon, tu sais quoi, je te rends ton argent, mais je ne veux plus te voir. » Eh bien, à ce moment-là, tant mieux, on vous dit. Ça vous libère de quelqu'un qui, de toute façon, aurait continué à utiliser votre émotionnel pour pouvoir continuer à vous utiliser, à vous prendre, peu importe. C'est un peu ça, l'idée. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête parce que ça va peut-être parler de manière très concrète à une personne, mais il fallait que je le dise. De manière générale, ça peut être donc une relation que vous avez qui, en fait, de vous-même vis-à-vis de vous-même, vous pouvez avoir envie de quitter quelque chose ou envie de régler quelque chose parce que vous savez que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. D'accord ? Mais la manière dont on vous a traité aujourd'hui fait que vous avez une manière vous d'interagir avec vous-même qui n'est pas saine pour vous. Donc, ça peut être se libérer des relations toxiques, c'est peut-être la relation toxique que j'ai ou l'image que j'ai ou la vérité ou l'illusion que j'ai envie d'apporter en réponse à une situation telle qu'elle s'est passée. Par exemple, c'est il ou elle me traite mal mais si je le ou la quitte, c'est moi la mauvaise, c'est moi le mauvais. Mais après, une heure après, ça peut être mais qu'est-ce que je suis con ou je suis con de continuer à rester dans cette situation. Je l'ai de nouveau laissé. Vous voyez, ça peut être ça. Ça a créé le fait, cette situation-là est allée tellement loin émotionnellement que ça a créé en vous une relation toxique avec vous-même où votre vision des choses vous a fait percevoir les choses de manière pas cool. maintenant, ça peut être clairement quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous a quitté et on vous dit si cette personne vous a quitté et vous a fait un coup vache et que cette personne vous a menti, trahi, peu importe, d'accord ? Oui, ça va peut-être vous faire du mal mais c'est bénéfique pour vous parce que cette personne c'est une pourriture. Je vous le dis. Et je pense que c'est soit ça s'est déjà passé dans votre vie, je ne pense pas que c'est quelque chose forcément que vous allez vivre, d'accord ? Si vous le vivez, c'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose. Maintenant, pour certains et certaines, avant cette guidance, vous étiez triste et malheureux et malheureuse, d'accord ? Parce que quitté par quelqu'un, etc., etc. Et j'ai l'impression que vos guides viennent vous dire tu ne vas pas vivre ça donc n'appréhende pas de vivre ça, d'accord ? Par contre, sauf si c'est toi qui va le faire parce que tu prends la décision d'arrêter de te mentir et d'aller te libérer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation qui est toxique et là, on est fiers de vous pour ça. Soit vous êtes déjà dans cette énergie du 5 de coupe et vous savez quelque part que ce n'était pas bon pour vous, que ce n'est pas bon, d'accord ? Mais cette personne, si elle vous a déjà quitté sur le mois de septembre, pourquoi on est fiers de vous ? Parce qu'en fait, vous décidez de ne plus embellir la personne, de ne plus la mettre sur un piédestal, de ne plus forcément espérer son retour, l'attendre ou je ne sais pas quoi parce qu'aujourd'hui, vous la voyez telle qu'elle est et c'est pour ça qu'on vous dit quelque part ce n'est pas plus mal et le mois de septembre va te permettre de te libérer justement de cette relation toxique tout simplement. Ok. Donc, n'appréhendez pas de vous dire « Mon Dieu, mais moi, il n'y a personne qui m'a quitté, je ne me sens pas bien, machin, ça ne va pas le faire. » Si ça ne vous parle pas, mais Lyon, ça ne vous parle pas et c'est ok parce que franchement, des énergies comme ça, c'est compliqué mais elles sont nécessaires pour justement évoluer. Là, on est dans une vision ou la situation où l'émotionnel peut être difficile mais va amener une dimension positive. D'accord ? Et quelque part, j'ai presque envie que les guides parlent de trucs difficiles comme ça parce que c'est ce qu'il y a d'essentiel pour continuer à fonctionner de manière générale dans la vie. D'accord ? Plutôt que d'aller parler de choses qui seraient peut-être un petit peu plus banales. Non, si c'est ça qu'il y a à traiter, c'est important qu'on en parle. Donc, c'est soit vous vous amenez, ça va vous faire peut-être mal au cœur mais vous arrêtez de vous mentir et à partir du moment où on décide soi-même d'arrêter quelque chose, même si ça fait mal, c'est beaucoup plus facile que de devoir vivre dans la difficulté de la situation ou en relation avec cette personne toxique ou avec cette situation qui est toxique. Soit, clairement, de toute façon, ça apporte forcément une libération. Forcément. C'est-à-dire que des fois, par peur que l'autre continue à mal nous traiter et en même temps, on n'ose pas parce qu'on a peur du rejet, de l'abandon, etc., eh bien, on décide soi-même d'arrêter et du coup, quand on décide soi-même d'arrêter et qu'on acte l'arrêt de quelque chose, on ne le vit pas de la même manière. C'est soi-même qu'on l'a fait, donc on n'est pas en train de subir la séparation, même si ça fait mal et qu'on n'a pas réussi à ce que cette personne, elle soit gentille, saine, qu'elle tienne ses engagements, etc., etc. Quand on arrête, quelque part, c'est une forme de « OK, c'est le premier acte que je fais pour reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise de ma vie et de moi-même. Et c'est pour ça qu'on est fiers de vous tout simplement. Ou sinon, vous allez vous dire « OK, je suis mal, je suis malheureux, malheureuse, je suis au fond du trou, très bien. Par contre, en septembre, j'arrête de me mentir à moi-même et je sais pertinemment que finalement, si c'est cette personne qui m'a quittée et que moi, je suis mal et que je suis triste, je dois arrêter de toujours ruminer le passé en fait parce qu'en parallèle, je sais que de toute façon, ce n'est pas bon pour moi. C'est-à-dire qu'on est fiers de vous parce qu'au minimum, vous vous rendez compte de ça et vous arrêtez de trouver des excuses à l'autre. OK. Sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage, Méliant ? Le 2 de coupe. Retrouver un équilibre émotionnel avec vous-même. Peut-être aller rencontrer quelqu'un d'autre. Je le dis comme je le dis. Peut-être que pour certains et certaines, vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un mais vous avez été trompé, trahi et vous êtes en train de vous dire je suis tellement malheureux, malheureux, je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un ou il n'y a jamais personne qui me conviendra ou je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, etc. En fait, ce n'est pas ça. On vous pousse à aller justement rencontrer la bonne personne pour vous et on vous dit que peut-être que la relation toxique que vous avez dans votre discours ou vos croyances c'est parce qu'énergétiquement, quand vous parlez sentimentale, la première personne de qui vous parlez c'est la personne qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, qui vous a trahi. La première énergie à laquelle vous pensez, c'est ça. Et c'est ça qui vous empêche de vous ouvrir à quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui vraiment est bienveillant dans l'échange et dans le partage émotionnellement. En fait, vous êtes poussé à être en couple mais en étant équilibré émotionnellement. Le 2 de couple, après si ce n'est pas sentimental, ça peut être très important pour vous émotionnellement de trouver le bon partenaire de travail. Vous voyez ? La vraie personne qui me proposera un engagement où tous les deux émotionnellement on est suffisamment sain ou saine. D'accord ? Et où ça apporte un certain équilibre émotionnel et à la nouvelle personne qui va m'embaucher et à moi. Mais vous voyez, ça peut être ça. Ce n'est pas que le couple. D'accord ? Bon là, à mon avis, ça résonne très fortement sentimental ou au moins quelqu'un qu'on aime suffisamment fort de la famille, des proches, etc. pour que ça vienne impacter un émotionnel. D'accord ? Sur le deux de couple, il y a écrit « Tomber amoureux ou voir un couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échange de cadeaux, ne laissez pas tomber les gens que vous aimez. » Sauf que la première personne que vous ne devez pas laisser tomber, c'est vous, dans le fait de se perdre dans les tourments, de la tromperie, etc. Peut-être qu'on vous dit « Tu te trompes en pensant que toute ta vie tu seras malheureux ou malheureuse. » Coupe avec les personnes qui t'ont fait vivre des choses, qui t'ont fait te dire que ce serait comme ça et que toute ta vie tu serais malheureux ou malheureuse. Parce qu'en fait, en vrai, vous êtes poussé à être la bonne personne que vous auriez souhaité être pour la personne qui vous a pourri la vie. D'accord ? Mais en même temps, vous êtes poussé à accepter peut-être d'aller rencontrer quelqu'un pour vous rendre compte par vous-même qu'il y a des gens qui sont bien dans la vie. Il n'y a pas que des tordus et des pourris. Ok. Pour les célibataires, ça peut être énergétiquement, je vis encore un chagrin, j'ai du mal à passer à autre chose. D'accord ? Alors qu'en vrai, vous êtes poussé à aller rencontrer quelqu'un et quand vous dites « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête » et il ou elle machin et je l'attends encore quelque part, vous vous… Est-ce que c'est la vraie vérité ? Est-ce que c'est la vraie vérité ? Cette question-là, moi je ne peux pas y répondre, mais il n'y a que vous qui pouvez y répondre pour vous-même en fonction de votre situation. Et on arrête de se mentir et de se dire « Non, toute ma vie je serai malheureux, malheureuse, je ne pourrai pas aimer quelqu'un d'autre. » Si vous avez pu aimer lui ou elle, vous pouvez aimer n'importe qui. Mais par contre, on ne veut pas que vous aimiez n'importe qui. On veut que vous aimiez n'importe qui qui aurait le potentiel d'être aussi sain et équilibré émotionnellement que vous. Ok. J'ai l'impression que avant de prendre un engagement avec quelqu'un émotionnel, c'est avec vous-même que vous devez trouver un engagement et de vous dire « Maintenant, je vais me stabiliser émotionnellement. » D'accord ? Je vais partager gentiment, émotionnellement avec moi. Je vais arrêter de me torturer à cause de ce que d'autres m'ont fait subir. Il est hors de question que ces gens-là, aujourd'hui, aient encore un impact dans mon quotidien. Avec quelle énergie ? On vous pousse et on vous encourage. Donc, aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, de vous stabiliser émotionnellement. Ça, ça peut être aussi l'idée que quelqu'un du passé revient dans votre vie. sauf que vous ne pouvez pas réaccueillir cette personne dans votre vie tant que vous n'en avez pas terminé avec ce qui était toxique, avec des dépendances affectives, avec le fait de lui dire « Il ou elle m'a trompée et m'a trahie, mais c'est parce qu'il ou elle a telle raison, je ne sais pas quoi. » Lui donner toutes les excuses du monde pour vous autoriser subtilement à reprendre cette personne dans votre vie. D'accord ? Oui, vous êtes poussé à être en couple, mais un couple sain. Donc, peut-être que dire à cette personne « Tu m'as trompée, tu m'as trahie, t'es un co-un ou une co-un-asse, d'accord ? » Et ce n'est pas parce que tu as vécu ci et ça, ici et ça, machin et nana que ça te donnait le droit d'eux. Voyez ? Et en fonction de la... On peut avoir peur de dire ça « Oui, mais il ou elle revient dans ma vie, si je lui dis ça, ça va le faire fuir. » Mais qu'il fuit. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui fuit dans votre vie. Vous avez besoin de quelqu'un qui échange, qui partage et qui vous accompagne. Ça fera la place et là, au moins, vous aurez votre réponse. D'accord ? Là, au moins, vous aurez votre réponse. Mais c'est surtout que la personne en face peut aussi ne pas assumer ses responsabilités et vous allez pousser peut-être cette personne à devoir assumer ses responsabilités et à partir de maintenant se tenir à carreau parce que vous arrêtez de permettre à l'autre d'avoir des comportements inadaptés vis-à-vis de vous sous prétexte que vous l'aimez et c'est peut-être ça que vous devez faire vis-à-vis de quelqu'un pour pouvoir être en couple avec lui ou avec elle mais pas en couple à n'importe quel prix. Un couple sain. Sauf que pour être dans un couple sain, il faut avoir la vraie volonté tous les deux d'être sains. En fait. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage mes lions ? Ah, votre bougie s'est éteinte. Je veux juste de me rendre compte. Votre énergie, la force, la force. Vous allez retrouver une maîtrise émotionnelle. Vous n'allez plus vous laisser envahir par l'ego, par les peurs, par tout ce qu'on s'est dit, qui était tellement fort et qui finalement, voilà. Non, là c'est une main de fer dans un gant de veloursé. Je n'en démordrai pas. Je m'impose dans ma toute puissance, mon courage, ma bravoure. J'ai le courage et la bravoure de te dire les choses telles qu'elles sont. Et peut-être que ça, vous n'osez pas ou vous n'osiez pas. Vous fuyez un peu de dire ça part de responsabilité à l'autre. Pourquoi ? Parce que sinon, il ou elle va pouvoir, pourrait me laisser tomber. Oui, mais en attendant, ça permet à cette personne de continuer à vous pourrir. Parce que cette personne, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle vous a fait. D'accord ? On est des adultes, on sait très bien ce qu'on fait. On sait ce qui est bien. Alors, bien ou mal, bon, peu importe. D'accord ? Ça, moi, je ne juge pas. Chacun ses principes, ses valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait un acte, on sait très bien ce que ça peut provoquer chez l'autre. C'est ça que je veux dire. Ok ? Donc, on sait très bien si on est en train de faire de manière honnête ou pas quand même. Ok ? Et vous, ce n'est pas parce que vous vous imposez dans toute toute pleine puissance. Ce qui est bien là, c'est que l'énergie avec laquelle on vous pousse et on vous encourage, c'est votre énergie à vous, Mélion. L'énergie de la force, c'est une arcane majeure. Et en plus, c'est votre arcane à vous dans le tarot. Ok ? Donc, on vous pousse à être juste vous-même, une main de fer dans un gant de velours. Donc, on peut être très doux, très gentil, très aimant, très compatissant. Par contre, si ce n'est pas juste et que vous avez juste subi, vous avez le droit de dire Ok, maintenant, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Et on arrête de fuir ça. Et même si la manière de le dire peut paraître un peu autoritaire, ce n'est pas votre problème. Si l'autre dit quand même, quand même, eh bien, j'ai le droit. Et si tu n'es pas content, en fait, parce que là, je n'ai pas l'impression que c'est vous qui allez à la discussion. J'ai l'impression que si vous avez l'occasion de recadrer, c'est parce que c'est l'autre qui vient à vous. D'accord ? Donc là, vous pourrez vous permettre de dire Eh, moi, je ne suis pas venue te chercher. C'est toi qui es venu me chercher. Donc maintenant, c'est soit tu acceptes ce que j'ai à te dire, d'accord ? Et tu m'acceptes telle que je suis parce qu'à partir de maintenant, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Soit, va emmerder quelqu'un d'autre. On ne souhaite pas que cette personne aille emmerder quelqu'un d'autre, d'accord ? ou elle. Très bien. Vous êtes poussé aussi à vous... Pardon mes lions, j'ai mis sur pause le son à couper. J'ai dû changer le micro parce qu'il n'y avait plus de batterie donc je ne sais pas quand ça a coupé donc je reviens à là. On peut aussi, vous êtes poussé, on va vous pousser à vous faire vous rendre compte qu'un amour puissant et fort en ayant le droit d'être qui vous êtes. C'est possible mais c'est soit avec cette personne et ça va passer par ok je vais te recadrer et je vais te dire quelle est ma façon de penser parce que voilà donc ça peut vous demander d'avoir du courage et de la bravoure de dire enfin tout ça et d'arrêter de fuir et de tourner autour du pot et de ne pas oser quelque part parce que sinon vous ne seriez pas entièrement dans votre vérité et ça permettrait à l'autre de pouvoir continuer à vous pourrir l'existence d'accord ? Ah ben c'est simple je reviens et en plus on ne me recadre pas on ne me dit pas donc hé c'est porte ouverte à tout d'accord ? Soit eh bien vous allez en arrêter avec ce que vous êtes en train de vivre là maintenant et parce qu'on vous dit qu'il y a bien quelque chose de bien plus sain équilibré et dans l'amour et le partage et où vous allez beaucoup plus être vous-même vraiment vivre et incarner précisément ce que vous voulez vivre dans un partenariat dans un couple ou dans un équilibre émotionnel là vous êtes juste poussé à être vous-même dans votre toute puissance pour être équilibré émotionnellement ou alors vivre quelque chose de fort mais soit après avoir balancé ce qu'il y a à balancer à l'autre et vous en aurez l'occasion c'est pas vous qui allez à l'autre voilà c'est ce que je voulais vous dire peut-être c'est à ce moment-là que ça a coupé c'est pas vous qui allez vers l'autre si c'est quelqu'un du passé c'est l'autre qui vient à vous donc à un moment donné c'est soit il prend en considération qui vous êtes maintenant soit va emmerder quelqu'un d'autre voilà c'était mon propos ok quels conseils on vous donne par rapport à ça soit ben voilà c'est quelqu'un de nouveau et et vous ne pouvez de toute façon pas rencontrer cette personne nouvelle tant que vous êtes encore accroché à une relation toxique à vous mentir à fuir à porter un masque et et à accepter l'inacceptable et à rester dans ces trucs du passé qui durent depuis trop longtemps c'est un peu ça appréciez vos talents vous devez vous avez des talents d'accord sauf qu'aujourd'hui vous ne les exploitez pas vous avez il y a des choses que vous pouvez faire peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que je suis complètement démuni je ne peux rien faire et quoi que je fasse ça ne peut pas avoir d'impact c'est pas vrai on vous dit vous avez des talents il y a des choses que vous pouvez exploiter mettre en application c'est juste vous ne le faites plus ou vous interdit de le faire ou vous appréhendez de le faire donc c'est des choses que vous ne pratiquez plus en fait là on veut que vous reveniez à la source de qui vous êtes et de ce que vous savez faire et avoir du courage de la bravoure et être dans la maîtrise de votre propre vie sans vous laisser emmerder par qui que ce soit ça fait partie des talents que vous avez votre talent naturel c'est d'être la force le lion l'arcane majeur de la force donc la bravoure le courage une main de fer dans un gant de velours voilà et bien s'il faut être une main de fer dans un gant de velours on le fait ça fait partie de vos talents c'est comme ça ok allez donc excusez-moi un million pour le coupage du son là mais j'espère que le message sera quand même passé allez sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte elle a volé super loin alors je reviens le soleil j'adore après la pluie le beau temps en fait si vous avez peur de quitter quelque chose qui est difficile sous prétexte que vous allez juste être encore plus mal émotionnellement ou alors ça fait tellement longtemps que vous vous êtes comme figé dans cette situation que vous vous rendez même pas compte qu'il y a un potentiel positif qui s'ouvre à vous et que le bonheur est possible en fait c'est ça qu'on vient vous rassurer là-dessus en vous disant ce que tu vis aujourd'hui ou ce que tu as vécu depuis longtemps ou ce que tu vis depuis même ta naissance ou quoi ne détermine pas que forcément plus tard tu ne peux pas être heureux ou heureuse et on vous dit bien que oui c'est le bon moment parce que le soleil c'est le timing divin d'accord c'est du succès de la victoire c'est aussi la clarté d'esprit c'est la clarté d'esprit le soleil c'est je pose les actions parce que maintenant j'y vois clair j'y vois très clair on ne peut plus me la faire à l'envers j'ai vraiment ça et puis c'est surtout qu'on vous parle effectivement potentiellement de réconciliation mais en fait quelqu'un qui vous a pourri la vie et pleuré et le réaccepter ou la réaccepter juste parce que on aime cette personne et que le simple fait de s'être séparé ça faisait mal et ça a fait plus mal que tout l'enfer qu'il ou elle vous a fait vivre je dirais en fait là ce qu'on vous dit c'est il y a deux situations pires soit tu es avec cette personne et tu galères tu ne le recadres jamais et il ou elle peut se permettre de te tromper de te trahir tu lui donnes toutes les excuses du monde etc et ça c'est pas cool et après tu as vécu quelque chose émotionnellement qui t'a semblé être pire peut-être le fait de ne plus être avec cette personne d'accord sentiment de rejet d'abandon etc mais en fait on vous dit vos deux seules options c'est pas soit choisir d'être dans une situation pourrie tant pis au moins il ou elle est là ou alors juste vivre la rupture et je resterai seule toute ma vie quoi en fait vous n'avez pas que ces deux options là c'est ça qu'on vous dit ce qu'on vous dit c'est qu'aujourd'hui vous prenez conscience de manière claire d'accord qu'il peut y avoir une troisième possibilité même avec cette personne mais à condition de vous incarner votre toute puissance si cette personne prend mal ce que vous dites alors qu'à la base c'est lui ou elle le responsable de ce qui n'a pas été ou de ce qui n'a pas été fait ou peu importe vous n'allez pas vous culpabiliser ou vous n'allez pas vous en fait il peut y avoir une réconciliation avec l'idée du soleil et enfin on peut partir sur une base claire heureuse constructive mais parce que tous les deux être ok pour ça d'accord je crois que même quelqu'un qui n'a pas été honnête peut décider de l'être je pense qu'on peut tous changer à partir du moment où on décide de changer soi-même vous vous ne changerez jamais personne même si cette personne vous a fait du mal et qu'elle sait que ce n'est pas un truc et que ce n'est pas sain et que ce n'est pas juste et si elle est là même si elle revient mais qu'elle n'a pas dans l'intention d'avoir changé et d'être vraiment honnête vous pourrez dire tout ce que vous voulez ce n'est pas votre discours qui fera changer la personne par contre je crois que une réconciliation est possible et un bonheur est possible si cette personne a un vrai déclic de se dire waouh j'ai vraiment réagi comme un tordu j'ai vraiment fait n'importe quoi ok je ne veux plus faire ça je veux me faire pardonner je veux ci je veux là et machin et ça et ce n'est pas à vous parce qu'il ou elle s'est bien comporté ok c'est bon non continuez vos exigences continuez à être bien vigilant continuez à poser ce que vous avez à poser et tant que vous vous n'êtes pas rassuré et convaincu d'accord si la personne vous dit mais je ne comprends pas tu n'es plus rassuré et convaincu pourtant j'étais dit ci je t'ai dit ça j'ai fait ci j'ai fait ça je suis revenue ouais ouais mais pour moi ça ce n'est pas des preuves en fait parce que des trucs avant dans la situation comme alors tu m'en avais dit plein aussi et ouais donc en fait je serai bien avec moi-même et je me sentirai en paix avec moi-même parce que toi tu as fait tant d'actes positifs mais quand moi je sentirai que c'est comme ça je te le dirai je te le dirai quand je me sentirai bien par contre ce n'est pas à toi de déterminer quand je suis censé être bien ou pas ça c'est très particulier comme message mais c'est super important en fait aujourd'hui vous allez être clair vous allez poser les actes et en fait c'est surtout qu'aujourd'hui vous allez vous dire peu importe quoi qu'il arrive je sais que le bonheur il est possible et on vient vous rassurer et vous soutenir et vous apaiser en vous disant oui tu seras heureux ou heureuse mais j'ai presque l'impression que aujourd'hui que ce soit avec cette personne ou pas ce qui va compter pour vous en priorité c'est la potentialité ou le côté possible de votre bonheur à vous plus tard qu'il ou elle soit là ou que ce soit quelqu'un d'autre donc si c'est professionnel et bien c'est soit votre patron il sait se remettre en question on arrête de vous emmerder et de vous mettre des couteaux dans le dos et de vous trahir et de vous mentir et je sais pas quoi ok soit sinon voilà et bien aucune pitié quoi n'ayez pas de pitié vous pouvez avoir de la compassion de l'empathie ce que vous voulez mais on a pas de pitié pour vous donc je vois pas pourquoi est-ce que vous en auriez pour qui que ce soit la pitié c'est pas un sentiment bienveillant quand quelqu'un nous fait pitié je sais pas enfin personnellement je saurais pas comment l'exprimer mais moi personnellement c'est pas un sentiment si un jour j'ai pitié pour quelqu'un je veux plus fréquenter cette personne quoi par contre je veux avoir de la compassion de l'amour de la bienveillance de la compréhension etc etc jusqu'à une certaine limite bien sûr évidemment parce que à un moment donné c'est essentiel de poser son cadre mais pas de pitié quoi je vous dis pas pas de pitié ça veut pas dire aller faire la vie impossible à cette personne et vengez-vous non pas de pitié ça veut juste dire n'accordez pas trop de crédit sous prétexte que cette personne elle est mielleuse quoi donc bref je vous disais par rapport à votre patron à un moment donné pas de pitié on en a vous là dans le contexte actuel si un patron il veut vraiment votre bonheur et qu'il veut vraiment votre bien-être dans le travail déjà à la base il ne faut pas vivre ça pourquoi vous aurez de la pitié pour lui ou pour elle après parce qu'il y a des difficultés mais ces difficultés là c'est pas à vous de les porter au quotidien dans ce que vous faites donc vous y voyez clair vous mettez en place les actes qui feront qu'aujourd'hui vous savez pertinemment que je sais pas ce que je vais trouver plus tard mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce sera toujours mieux que ce que j'ai là si vous avez cet état d'esprit là et en tout cas on vient vous rassurer là-dessus en vous disant le fait que ça s'arrête ou que toi tu décides d'arrêter c'est la meilleure décision pour toi que tu pouvais prendre parce que ça te mènera forcément au bonheur et peut-être que ça vous l'avez déjà entendu avant mais aujourd'hui vous le conscientisez vous êtes ok avec l'idée d'accord ? avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage le monde à l'envers à faire ce que vous pensez ne pas être capable de pouvoir faire à faire quelque chose qui au début moi quand on a commencé cette situation cette relation ce n'est pas le choix que j'aurais voulu prendre ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe mais ce n'est pas ça que je voulais faire c'est contre-intuitif par rapport à ce que je ressens à cette personne ce n'est pas grave faites les choses contre-intuitives ça vous amènera au bonheur maintenant ce qu'on vous dit là aussi c'est que vous vous ouvrez mais aujourd'hui vous allez vous ouvrir mais pas entièrement d'accord ? c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous acceptez d'ouvrir votre porte pour voir ce qui se présente mais c'est j'entre-ouvre la porte avant c'était peut-être ok la porte elle est ouverte rentre vous voyez et bien maintenant c'est non tu peux rentrer mais à condition que j'ai checké d'abord voir qu'est-ce que tu as à dire qu'est-ce que tu as emmené qu'est-ce que tu as apporté quels sont tes arguments qu'est-ce que tu comptes faire voilà c'est-à-dire qu'avant c'est voilà c'est on fait le videur devant la boîte quoi c'est ça que j'ai on est très ouvert très bienveillant très accueillant très sympa etc mais pas avec tout le monde ou pas sous n'importe pas sous n'importe quel prix à payer ok allez quels conseils on vous donne mes lions par rapport au soleil et au monde à l'envers on n'est pas très 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 loin ça va durer encore peut-être sur le mois de septembre mais le monde à l'envers le monde à la base c'est l'énergie d'accomplissement c'est je me replace au centre je suis accomplie avec moi-même même dans le difficile je sais que j'ai clôturé quelque chose et que je suis aboutie dans la traversée l'expérimentation et la clôture de ce sentiment-là donc aujourd'hui je peux repartir sur la nouveauté d'accord on peut accepter une proposition de viens on recommence sans pour vraiment recommencer comme en 40 comme c'était avant etc non on reste quand même vigilant vigilant on n'est pas non plus ouvert à 100% à l'idée de recommencer d'accord c'est ok voyons ce que ça peut donner mais par contre je poserai mes conditions et je serai moi-même et toi tu devras faire avec comme moi j'ai dû faire avec le pourri quoi soit on vous dit vous n'êtes pas très loin de clôturer quelque chose et ça viendra un peu plus tard là on traite le fait de devoir clôturer on passe à l'action on est dans la démarche 2 mais c'est pas encore tout à fait clôturé ça se clôturera après ou par la suite ou dans les jours les semaines qui suivent le mois de septembre ou ça peut se faire la clôture pas début septembre mais plus fin septembre d'accord ok mais c'est pas une clôture qui vous amène rien ou qui vous fait vous sentir désespéré non ça ouvre le champ des potentiels peut-être que c'est un champ des potentiels que vous ne voyez pas venir de suite ok mais mais ça viendra quand même il y a forcément quelque chose une porte qui se ferme une autre qui s'ouvre je dis pas c'est une porte qui se ferme forcément définitivement avec cette personne pour certains oui pour certains et certaines c'est terminé ok mais pour d'autres et c'est tant mieux pour certains et certaines mais pour d'autres c'est c'est le contexte tel que c'est en train de se passer là que je veux qu'il se termine pas forcément avec toi mais ça va devoir passer par le fait que tu conscientises et que tu changes et que tu me respectes et que tu m'entendes et que je puisse être moi-même et que tu m'apportes parce que si ce n'est pas le cas en fait ben ok j'ai pas tout de suite la relation que je veux c'est pas grave ça viendra après ça peut être ça bon allez je vais pardon parce qu'au fur et à mesure je recapte d'autres trucs et d'autres choses à vous dire alors du coup ça repousse vous êtes ici pour une raison donc c'est ce que je vous disais au tout début si c'est une énergie qui revient ou une situation qui se passe qui vous fait ressentir de nouveau ces émotions du passé ou alors qu'il y a de nouveau ce cycle qui recommence je vous l'ai dit c'est pas pour rien c'est pour une bonne raison mais la bonne raison c'est quoi ? c'est qu'enfin vous puissiez vous accomplir vous-même et enfin vous libérer de ce que vous avez à vous libérer d'accord ? vous êtes ici pour une raison tout arrive pour une raison et vous aussi et j'ai presque envie de dire que peut-être que jusqu'à maintenant vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là ? mais pourquoi ? pourquoi j'ai vécu ça ? c'est quoi le but ? c'est quoi ci ? c'est quoi là ? machin vous comprendrez après la raison parce que en chemin de la difficulté de ce que vous avez vécu ou des difficultés de ce que vous avez vécu vous allez comprendre aussi dans le travail personnel ce que après vous allez pouvoir mettre en place peut-être pour vivre différemment prendre des choix différents plus tard pour peut-être travailler dans un domaine qui pourra au travers de votre expérience aider d'autres il y a forcément une bonne raison à tout ça et en deux de deck j'ai plongé au fond de vous-même ok allez Mélion un message ou un conseil pour vous il n'y a que cette première ligne là qui est vraiment difficile mais j'ai l'impression que c'est le point de départ de tout le positif qui en découle la paix moi je vous dis il y en a certains vous allez vous réconcilier mais vous réconcilier ça ne veut pas dire tout accepter s'il vous plaît parce que si on repart comme avant et que le simple fait que l'autre personne soit là ou soit revenue ou je ne sais pas quoi ça vous suffit sachez une chose si cette personne n'a pas l'intention d'avoir changé vous repartirez pour un tour de la malhonnêteté des faux semblants et des trucs et des machins ok vous avez le droit de poser vos conditions ok ça peut faire peur ouais mais si je pose mes conditions il va venir mais il va repartir et bien qui se casse ou qu'elle se casse c'est que cette personne si elle ne prend pas en compte là c'est qu'elle n'avait rien à faire dans votre vie et qu'elle avait de toute façon l'intention de juste venir encore vous pomper l'air ou juste encore venir profiter de vous d'accord et à un moment donné on en a ras le bol et on en a marre des gens qui profitent d'accord donc stop terminé c'est ok des fois un truc qui se passe qu'on perçoit comme étant négatif mauvais ça fait mal et finalement une bénédiction cachée qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra donc en fait si vous appréhendez de recadrer quelqu'un qui reviendrait vers vous d'accord et qu'en même temps ça vient vous tranquilliser dans votre paix intérieure d'accord pensez au potentiel positif que ça pourrait amener vous de vous positionner d'accord et ça ça peut vous faire être encore plus en accord avec le fait de dire ok il faut que je me positionne il faut que je montre qui je suis et il faut que je reprenne la maîtrise de mes émotions et en doute dès que j'ai lâché prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repars à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître pour ça je vous dis c'est pas tout de suite tout de suite le nouveau chemin est bientôt là peut-être avec cette personne mais c'est pas sans condition je suis un peu autoritaire la Mélion mais en fait je comprends les tenants et les aboutissants et les peurs et les conséquences et l'appréhension de certaines conséquences et en fait je ne devrais pas parce que je devrais garder détaché mais moi quand je fais la guidance je ressens toutes les énergies donc je ne peux pas ne pas me sentir impliquée dans l'instant T d'accord parce que je suis connectée à cette énergie là je capte en fonction de ce qui se passe etc donc moi là c'est comme si qu'en fait énergétiquement j'étais en train de le vivre ok et de par ma propre expérience personnelle aussi j'ai mon avis bien tranché sur ce type de situation parce que je suis un être humain comme vous qui a une expérience et qui a vécu des choses difficiles peu du même genre ok je vais être honnête et en fait ça me met ça me gonfle en fait pas vous mais de voir que des personnes peuvent croire en permanence que le beau que vous avez à donner en fait on ne va pas le prendre en considération et on va juste s'en servir et puis enfin voilà c'est tout je suis un être humain j'ai mon égo comme tout le monde je ne devrais pas me mettre en colère je n'ai pas mon avis à donner je ne dois pas me donner mon jugement mais voilà je le fais quand même et puis c'est comme ça c'est ok il n'y a pas de problème je suis très ok avec moi-même mais voilà je peux comprendre que là pour certains et certaines ça peut être un peu secouant peut-être que c'est ce dont vous avez besoin ok posez-vous une question si vous le souhaitez vous pourriez avoir une réponse en tout cas je vous le souhaite vous pourrez mettre sur pause si vous voulez et puis pour celles et ceux qui souhaitent juste lâcher prise et avoir un dernier conseil ou un dernier message parce que j'ai déjà la réponse en fait et bien voilà c'est ok allez la carte qui est sortie c'est écouter votre intuition et en dos de deck on a attendez-vous à un signe à l'envers arrêtez d'attendre encore plus encore plus encore plus il ou elle a fait ça ça me dit non jusqu'à où vous allez devoir attendre pour trancher j'ai l'impression que tous les signes vous les avez déjà eus et en fait si vous en avez marre d'attendre un signe un ping un truc un machin rien ne vous empêche à vous d'accord de déjà préparer votre disque tout est prêt tout est dit et puis dès que ça débarque et que ça arrive pour vous balancer le truc n'attendez pas avant de faire anticiper le truc c'est ça que je sens avec cette carte là écoutez votre intuition voilà mes lions c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté la prochaine guidance vous concernant ce sera vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 septembre 2024 pour les lions à qui ça n'a pas parlé je vous en prie ne vous attribuez pas des énergies difficiles qui ne sont pas là pour vous c'est que les guides avaient des messages pour celles et ceux qui sont dans cette situation par contre la première situation la première ligne peut du tout ne pas vous pouvez très bien ne pas vous sentir concerné mais vous sentir concerné par un autre message ou le reste ok parce qu'il y a quand même eu beaucoup de positifs là dedans plus de positifs que de négatifs d'ailleurs finalement voilà donc écoutez je vous embrasse bien fort je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance merci au revoir à bientôt à bientôt Merci.